Ok, la suite du programme Voilà, coup de cœur, Charles Passy Alors, est-ce que vous connaissez Charles Passy ? Oui, ah, Jean-Louis dit oui apparemment Alors on va écouter Jean-Louis dit non, mais si, Jean-Louis dit oui Il y a deux Jean-Louis ce soir Alors on va dire Jean-Louis le fatigué dit non Et Jean-Louis, non, je ne peux pas dire lunettes Ils sont tous les deux des lunettes Allez, Jean-Louis au tableau Au joli tableau qui sont derrière lui Jean-Louis qui est peintre Ou dessiné de peintre je crois Et donc dit oui, donc on t'écoute Charles, Jean-Louis Je connais, je l'ai entendu J'ai vu des vidéos de lui sur Youtube Je trouvais ça effectivement assez excellent Et dans le même ordre d'idée Il y a Christelle Berton que j'adore Je ne sais pas si tu as eu l'occasion de la faire découvrir aussi Mais c'est vraiment une artiste exceptionnelle Puisque tu parles de Christelle Berton J'en parle déjà dans un... Alors je vais vous partager ça Alors on va parler un tout petit peu de Christelle Berton Puis après on revient à Charles Passy Il y a Jean-Charles Piedreau Il y a plein de... On ne voit pas tous les citer ce soir Non, non, non Il faut aller voir sur Youtube des gens qui jouent Bien sûr, bien sûr, mais il y a... Si je cite tous les harmonicistes que j'écoute et que j'apprécie Là, il va falloir demander à vos conjoints La permission de deux heures du matin Parce qu'on n'a pas fini Non mais ok, tu évoques Christelle Berton On va juste... C'est une petite anecdote Christelle, je la connais depuis très longtemps Et c'est vrai que c'est une très grande harmoniciste Et alors justement, ce qui est assez amusant avec Christelle C'est que j'en parle... J'en ai parlé assez récemment, effectivement Non pas assez récemment Assez... Enfin je dis assez tôt Et alors je vais vous... Attendez, non, c'est pas ça que je voulais partager C'est autre chose Je vais partager l'écran Pour vous montrer le tout premier épisode de vlog Alors c'est pas ça C'est ici Voilà Donc c'est sur la chaîne Youtube Donc c'est youtube.com Slash Armo Chopin Donc Et donc sur cette chaîne Vous avez beaucoup de vidéos Vous avez... Bonjour Bonjour Voilà, il y a déjà 1543 abonnés Donc n'hésitez pas à vous abonner Pour faire monter le nombre Et donc il y a au moins 450 vidéos Je crois de mémoire dessus Donc ça fait beaucoup Et heureusement, les vidéos sont organisées par playlist Sinon on s'en sortirait pas Et donc vous avez une playlist qui s'appelle Vlog Voilà, le vlog de la Romnica diétonique Donc au départ je voulais faire un épisode par jour Très ambitieux Et puis maintenant c'est devenu le vlog du dimanche soir Parce que faire un épisode de vlog tous les jours C'est un peu difficile Et donc j'en parle déjà dans le tout premier épisode Donc ça dure 5 minutes On va l'écouter ensemble Et je vous donne un conseil vis-à-vis de Christelle Berton justement Bonjour Aujourd'hui, même plutôt bonsoir Vous m'entendez bien là ou pas ? Eh oui Bonne nuit J'ai décidé de lancer une nouvelle playlist Que je vais appeler le vlog Le vlog de la Romnica diétonique Vous savez ce que c'est qu'un vlog ? En fait c'est une contraction de... C'est un mot-valise en fait C'est une contraction de blog et de vidéos C'est une vidéo... Enfin plutôt c'était un blog sous forme de vidéos Donc un blog, c'est comme sur le site Armouediatojazz.com Vous avez des articles régulièrement Donc ça c'est ce qu'on appelle le blog en fait C'est quand on écrit des articles On partage plein d'infos sur les sujets qui nous passionnent Bon bah pour ma part c'est la musique vous le savez Et donc en fait le vlog c'est deux choses qu'on partage Mais cette fois en vidéo Et en fait le truc c'est que je mets souvent des vidéos Où je réponds à vos questions Où je réponds à des questions techniques Plus ou moins techniques sur l'harmonica Et en fait là j'avais envie de vous raconter mon quotidien Parce que souvent on me dit Mais comment tu fais pour faire autant de choses Mes amis me disent Mais comment tu fais pour avoir créé un site Pour proposer tes cours Parler de l'harmonica Parler de la musique Parler de solfège Parler d'interprétation, d'improvisation De comment débuter l'harmonica D'altération De tout ce qui touche à la musique De tes compositions Parce que je suis aussi autor-compositeur Tu fais même du piano Tu crées des cours tous les jours Tu fais vraiment beaucoup de choses Tu fais même des vidéos Tu les montes Tout ça Enfin comment tu arrives à faire autant de choses Et en plus jouer de la musique Et continuer d'aimer ce que tu fais Continuer d'aimer l'harmonica De travailler autant de morceaux De les jouer, d'improviser Enfin vraiment c'est incroyable quoi Et en fait ce que je leur dis C'est qu'en fait je suis vraiment à fond dedans J'adore ça, je suis passionné Mais ça suffit pas Bon ça c'est bien de dire ça comme ça Mais qu'est-ce qui fait que effectivement Qu'est-ce qui fait que je suis Je me sens musicien Je me sens Je baigne dedans Et qu'est-ce qui fait que je continue De progresser en musique De découvrir de nouvelles choses De composer de nouveaux morceaux D'avoir de nouvelles idées Donc en fait j'ai envie Puisque c'est une chose Qu'on m'a déjà demandé plusieurs fois C'est mais pourquoi tu nous raconterais pas Un petit peu ce que tu fais dans la journée Comment tu organises ton quotidien Ce que tu fais Et du coup ça va peut-être nous donner une idée De ce qu'on peut faire Quand on est musicien Ou prof de musique Qu'est-ce que tu fais au quotidien L'idée de raconter ce que je faisais au quotidien C'était pas pour vous donner prof de musique Mais c'était pour vous montrer Ce qu'on peut faire justement au quotidien C'est-à-dire au-delà des cours Au-delà des cours Qu'est-ce qu'on peut faire au quotidien Pour progresser à l'Hermunica C'est l'objectif Alors du coup Bon ben voilà Donc je démarre ça ce soir Donc c'est le vlog Et je vais peut-être faire une vidéo par jour C'est très ambitieux Une vidéo par jour Je vous l'avais dit Non non très ambitieux le garçon Bon maintenant c'est une par semaine D'habitude Toujours aussi enthousiaste Je sais pas si je vais tenir Mais voilà Ça me fait plaisir de partager ça Et donc ce soir je vais commencer justement Par vous expliquer que Pour jouer de la musique Pour progresser Bah il faut souvent m'avoir dans les oreilles Y compris Parce que souvent évidemment La plupart des gens me disent Mais moi j'ai pas le temps de faire tout ça Mais en fait Des fois on fait des choses On peut faire plusieurs choses à la fois en fait Bon par exemple ce soir Je fais ma vaisselle Bon ben j'écoute de l'Hermunica En ce moment j'écoute Des morceaux Des reprises par Christelle Berton Je sais pas si vous connaissez Cette harmoniciste Pour moi c'est vraiment Une des meilleures harmonistes qui existent Je veux pas me fâcher avec les autres Mais je trouve qu'elle a vraiment un son En plus elle a l'audace de jouer Sur plein d'harmonica Sur plein de modèles d'harmonica différents Et ça c'est vraiment bien Alors il y a des harmonica Dont j'aime vraiment le son D'autres un peu moins Mais elle a toujours Une interprétation De ces morceaux Vraiment Vraiment fabuleuse Et en plus Elle s'est super bien improvisée Enfin c'est toujours un régal De l'écouter Donc si vous n'êtes pas Abonné à la chaîne de Christelle Berton Ben n'hésitez pas A vous y abonner Voilà donc Vous voyez donc En faisant la vaisselle Vous pouvez écouter de l'harmonica Écouter des notes Et vous dire Ah ouais tiens Cet effet là est pas mal Moi aussi je joue ce morceau Par exemple Et ah tiens Je n'ai pas pensé A faire cette inflexion A tel endroit Ou pas mal Ces petites notes Qu'elles rajoutent Des choses comme ça Oui donc en fait Même quand on fait de la vaisselle On peut travailler l'harmonica Même si on n'a pas l'harmonica Dans les mains Et dans la bouche Et ben on peut aussi Travailler l'instrument Simplement en écoutant Un harmonicide Ou une harmonicide Que l'on apprécie Que l'on aime Et de trouver des idées Et de trouver des idées Voilà Donc c'est tout pour aujourd'hui Donc je vais essayer régulièrement De vous faire D'alimenter le vlog Et de vous raconter Ce que je fais Quelles idées j'ai comme ça Au quotidien Et de vous partager ça Voilà A très vite Quand on écoute De la bonne musique On travaille aussi Parce qu'on enrichit On développe aussi Son oreille Et donc il faut Évidemment écouter Les bons Donc Christelle Berton Vous retrouverez Sous la vidéo Vous trouverez un lien Vers la chaîne De Christelle Berton